bon vous avez entendu le point de vue de l'autre messieurs aussi lui c'est comme si la dame casse pierre son potentiel parce qu'elle est là elle aurait pu mieux faire pour servir mieux si elle avait un parti ou si elle mettait son potentiel au service d'un autre parti politique peu importe le parti boba s'il a dit taname si elle mettait son potentiel au service d'un autre parti je pense que ce serait mieux pour elle et pour tout le monde mais là la façon dont elle est là bon c'est ce que je pense que tout le monde lui oui il paraît qu'il y a beaucoup de béninois beaucoup de burkinabés ça c'est pas qui est des burkinabés ça c'est pas ça ce n'est pas une nouveauté parce qu'il est d'origine burkinabé il ya des ivoiriens vous voyez à force d'avoir de la haine et d'avoir ce côté ethnique très très développé on va se jeter dans la gueule du monde on va aller prendre d'autres pays on sait même pas comment ça va finir parce que quelquefois il ya des moments il faut il faut réfléchir à l'après qu'est ce qui va se passer après qu'est ce qui va se passer plus tard c'est même pas aujourd'hui c'est même pas dans cinq ans dans 15 20 ans qu'est ce que cela va apporter à ce pays qu'est ce qui va se passer qu'est ce qu'on va faire parce que là on avait d'autres personnes là toutes ces personnes qui sont là qui ont goûté qui ont des domaines qui ont été achetés des maisons lui l'a acheté il est en train de racheter des des endroits dans le centre-ville de conakry vous avez vu vous avez écouté le duo donc c'est 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 compliqué il faut que les gens là se disent les gens qui sont autour mais demain qu'est ce qui va se passer pour ce pays il faut pas être égoïste pour se dire que ah non nous on s'en fout c'est maintenant vous entendez un peu ou pas parce que vous avez écouté ça non vous l'avez vu à genouille demander pardon à et je ne sais pas par ci par là heureusement d'ailleurs qu'il s'est mêlé de l'élection sinon il y aurait autre chose ceci dit j'ai dit à monsieur seloudalé a très longtemps de rester droit dans ses potes comme alfa kondi et nous les militants radicaux sont restés dans nos potes contre le général pancler son régime voilà c'est comme ça je pense que vous avez déjà écouté est-ce que vu le contexte est-ce que vu le contexte actuel est-ce que vous pensez que seloudalé va tenir longtemps en contestant l'élection du président alfa kondi oui mais monsieur alfa kondi a tenu 20 ans contre le régime militaire et nous tous vous êtes en direct je vous mets sur le haut-parleur vous appelez à une vidéo ou quoi je comprends pas là va appeler la vidéo appelé normalement soit vous appelez sur facebook directement là je vous mets sur haut-parleur vous êtes en direct c'est bon alaikum salam alaikum salam par rapport à la jambe dessous moi je dirais que ce que les sous-appellent qui n'ont pas été dans le bateau et dans l'avion elle n'a qu'à être précise et constante depuis le début des combats qu'elle a mené elle doit continuer sur ça elle représente une jeune féminine aussi aujourd'hui qui est très influente par rapport à ce régime d'une dictature qui a son nom comme ça dirigé par le procès alfa kondi il y avait beaucoup de morts comme le disait tout de suite notre prédécesseur tant que c'est un seul groupe qui se relève qui se soulève contre ce régime on ne peut pas y aboutir à notre révolution donc on ne peut plus mettre en tête que ouais c'est seulement le combat des peules ou bien on se bat pour amener celui d'aller au pouvoir tel n'est pas le cas voilà moi je pense que toutes ces oppositions là celui d'aller a plus d'opportunités d'avoir le pouvoir et qui connaît plus que le plus de dossiers guinéens par rapport à tous ces dirigeants là je vous dis sur l'échelle politique guinéenne donc une fois qu'on se bat pour ce dernier ou un autre mais les guinéens n'ont qu'à être unis comme le 27 janvier de 2007 je pense bien donc si ce combat est unanime et légitime pour le peuple guinéens que la jeunesse se soulève parce que ces vieux là on ne peut pas compter sur eux maintenant et c'est le manger qui les compte maintenant c'est le manger qui cherche maintenant on ne doit plus suivre ces vieux là mais soutenons la jeunesse qui soit malin, qui est sous-sous ou bagarre de se donner la main pour donner la force à cette opposition pour que M. Alfa Kondé se présente devant le procureur pour assassiner des crimes contre l'humanité on peut dire comme ça parce qu'il y a eu combien de morts pendant les manifestations à part du 28 septembre 2009 mais du 2010 jusqu'à nos jours il y a eu combien d'innocents morts pas de justice ils doivent interpeller ce signe pour savoir qui a tiré, qui a donné l'ordre de tirer parce que ce ne sont pas des animaux qui sont morts comme ça donc tout ceci doit être présenté devant le procureur répondre à l'appel aux crimes qu'ils ont commis contre ces citoyens guinéens innocents donc comme moi je vous appelle c'est juste cela que j'ai comme grain de sel augmenté sur le débat merci pour votre attention d'accord merci beaucoup je vous remercie aussi que Dieu vous protège Amen au revoir merci vous avez entendu ce que l'autre monsieur a dit tout le monde est en train d'analyser à peu près de la même façon mais bon je vois que quelqu'un a écrit ça quelque part je ne sais pas si j'ai bien vu ou si c'est ce qu'il veut dire ou autre chose que peut-être elle a peur pour sa sécurité aussi c'est pas mal ou peut-être que je ne sais pas je ne sais pas pourquoi elle fait cela mais moi ce n'est pas mauvais en soi peut-être qu'elle se dit elle s'est beaucoup battue pour ce parti au début et le parti va dans ce sens ce n'est pas forcément l'idéologie du RPG moi je ne suis pas du RPG mais je me dis que peut-être ce n'est pas forcément à la base l'idéologie de ce parti à la base et aujourd'hui c'est devenu autre chose qu'elle veut rester peut-être dans le parti ou peut-être Dieu se le sait c'est peut-être aussi une question de sécurité on voit tout ce qui se passe aujourd'hui je ne suis pas dans sa tête je ne la connais pas personnellement mais moi je pense que le côté qu'elle puisse se dire qu'elle est du RPG qu'elle ne soit pas d'accord avec Alpha ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui est à la tête du RPG peut mieux faire que Alpha pourquoi pas elle peut penser cela aussi cela aussi est une éventualité il n'y a pas que deux couleurs dans la vie le noir ou le blanc il y a d'autres couleurs vous voyez ce que je veux dire je pense que peut-être elle, elle a une autre vision politique elle est peut-être en avance politiquement moi je ne trouve pas ça très très mauvais en soi et peut-être que deux personnes devraient apprendre vous voyez ce qui s'est passé pour Ismaël Kondé donc je pense que cela ne peut pas forcément rassurer les gens qu'est-ce que j'en sais ? j'en sais rien moi je dis mes idées il n'y a qu'elle c'est elle qui sait la vérité exactement mais il ne faut pas non plus moi je pense que ce qu'elle fait déjà là c'est courageux c'est courageux il faut saluer cela et c'est peut-être sa façon à elle ce n'est pas rien ce n'est pas zéro mais bon ceux qui sont en train de dire aussi c'est pas mal Anna Fasembe Makkana Anna Fasembe concentrée qu'elle soit elle craint une partie soit elle se rallie à n'importe quelle autre partie de l'opposition il y a plusieurs parties et puis comme ça sa force pourra être elle pourra mieux se battre elle aura des alliés elle aura un poids et je pense que c'est mieux c'est ce que tout le monde veut un peu montrer voilà donc chacun a son à son point de vue oui c'est pas vrai ce que le monsieur là vient de dire c'est pas faux quoi oui tout à fait tout à fait c'est pas faux c'est une vérité aussi j'essaie de prendre quelqu'un d'autre lui aussi la connexion pour le moment il pense pas à la tombe vous pensez que les gens pensent à leur tombe c'est pas à leur tombe qu'ils pensent les gens ils ont ils pensent là maintenant là Amin Amin à Karamba toi aussi les gens pensent à aujourd'hui ils pensent pas à l'affaire de tombe c'est vous qui pensez à ça il faut avoir une certaine un certain niveau de il faut que ta foi ait un certain niveau pour penser à tout cela à la tombe à ci et à ça il y a des gens qui pensent pas à cela ils pensent à ce qui se passe aujourd'hui quand on dit qu'il est en train de racheter plusieurs endroits à Kaloum la nuit c'est vous voyez que l'être humain ça dépend des situations quoi ça dépend des situations quelqu'un peut se battre une personne peut tout faire une personne peut tout faire et que un jour qu'il soit dans une autre situation la même personne est dans une autre situation et la même personne montre un autre visage la même personne peut montrer un autre visage que vous ne pouvez pas imaginer c'est pourquoi pour juger l'effet de quelqu'un l'effet d'une personne même si ce n'est pas un homme politique il faut voir la personne dans plusieurs dans plusieurs domaines dans plusieurs situations dans des situations assez différentes parce que si tu ne vois la personne que dans une seule situation tu peux fausser Ayatagui on a plusieurs visages on a plusieurs visages l'être humain est complexe l'être humain est très très complexe selon les situations dans lesquelles on se trouve c'est dans ça c'est par rapport à cette situation en fonction de cette situation qu'on se positionne c'est en fonction de cette situation ce n'est pas seulement les politiciens qui sont comme ça il y a des êtres humains qui sont comme ça on le voit dans nos familles on le voit partout par exemple il y a des gens qui ne se battent pas il y a des gens qui ne se cassent pas la tête il y a des gens ils sont là ils attendent quand tout va bien ils viennent mais vous savez qu'il y a des gens dans la vie par exemple vous avez pu certainement rencontrer ce genre de personnes ils viennent souvent dans la vie des gens pendant les moments très difficiles pendant les moments très durs il y a des gens qui sont comme ça par contre il y a des gens c'est à dire quand les gens ont des problèmes eux c'est ça c'est interdit eux ils ne veulent pas d'amis qui ont des problèmes ils ne peuvent pas soutenir les gens ont des problèmes eux c'est quand tout va bien ils vont rester là dès que tout va bien ils sont là c'est leur nature c'est leur façon d'être vous pouvez voir ces gens d'autres personnes faire d'autres c'est-à-dire d'autres comportements chacun de nous est différent attendez je vous mets sur le parleur hein je vous mets sur le direct c'est bon ou pas ok tout le monde vous écoute hein d'accord allez-y aujourd'hui j'interviens pour le pas de côté de politique moi j'interviens parce que la manière que tu habilles la manière que tu parles vraiment ça me fait plaisir franchement même j'ai écrit sur les commentaires donc quand même je vois beaucoup de femmes qui interviennent du fait live avec les hommes mais la manière que moi t'as habillé comme ça franchement moi j'étais fait sur le côté donc je t'encourage aussi un jour il veut intervenir pour le côté de politique mais aujourd'hui franchement moi j'ai été appelé uniquement pour ça d'accord oui oui merci donc vraiment oui merci moi je nommais Diallo Soumane merci monsieur Diallo merci merci bonne nuit oui Dieu vous protège chacun s'en trouve lui aussi c'est ça pour lui vous avez entendu non ? les flatteries les flatteries les flatteries donc Alpha parle du bien de l'armée quelqu'un qui n'a jamais aimé l'armée il n'a jamais aimé l'armée parce qu'il ne s'entendait pas du tout avec Conte par rapport à l'armée donc c'est de ça qu'elle parle les flatteries et tout l'armée top top tout ce que l'armée fait est bien donc aujourd'hui je pense que c'est plutôt par rapport à la peur mais bon il n'y a pas de peur à avoir il n'y a pas de peur à avoir pour ça il faut être droit dans ses bottes et tout il ne faut pas se fatiguer par rapport à l'armée lancer des fleurs à l'armée tout le monde comprend pourquoi il fait cela moi je vais revenir au truc les biens dont elle a parlé qu'il achète à gauche à droite dans la nuit à Kaloum accompagné de Maïdi Haribo par-ci par-là c'est-à-dire de façon assez surnoise il le fait la nuit vous voyez ça c'est très très dommage venant de quelqu'un comme lui je ne pense pas on ne s'attendait pas à cela c'est ce qui est décevant dans toutes ces choses tout ce qu'il a critiqué chez les autres lui il fait plus que cela donc moi je pense que la dame a fait beaucoup de révélations Dieu seul sait si c'est vrai ou pas merci beaucoup Dieu seul sait si c'est vrai on ne peut pas savoir si c'est vrai à 100% ou pas mais je pense que il doit y avoir une part de vérité dedans parce que c'est sa famille politique c'est pourquoi elle précise qu'elle est toujours du RPG à mon avis ça aussi ça peut rassurer sur les les renseignements qu'elle est en train elle est en train de donner donc il ne faut pas négliger cela il ne faut pas son côté un pied de dedans un pied de haut ça me fait rire mais bon quand même c'est sa façon à elle elle se bat comme ça peut-être que plus tard dans quelques années nous allons savoir nous allons avoir les raisons de pourquoi elle fait cela vous savez quelquefois je ne pense pas que ce soit facile pour toutes ces personnes je ne pense pas que ce soit facile quand on s'est battu auprès de quelqu'un une vingtaine d'années parce qu'elle a parlé un poulet un maligné pour dire que c'est quelqu'un qu'elle a supporté soutenu et tout ça doit être décevant ça doit être décevant parce que c'est comme si tu t'étais battu t'as perdu 20 ans de ta vie à te battre dans le vide il faut comprendre il faut la comprendre si bon selon ce qu'on me raconte je ne la connais pas donc ce côté-là il y a la déception il y a l'amertume il y a une façon de comme si elle avait perdu son temps elle a aidé quelqu'un à venir détruire le pays donc il y a une déception il y a des regrets il ne faut pas tout prendre il ne faut pas forcément prendre le côté mauvais mauvais qu'elle a un pied dedans ou un pied dehors il faut apprendre à respecter certaines formes de politique tout le monde ne va pas être dans l'opposition tout le monde ne va pas être dans la mouvance il y a peut-être je ne sais pas il y a le côté sécurité aussi il y a le côté sécurité qu'il faut voir quelqu'un ne peut pas aujourd'hui se lever comme ça salam comment tu vas quelqu'un ne peut pas se lever comme ça aujourd'hui dire que moi je ne suis pas de telle partie ou de telle partie surtout quand on voit ce qui se passe il faut voir cela il ne faut pas il ne faut pas perdre cela de vue oui moi je pense que quelqu'un a écrit ça c'est une bonne idée que cette personne a écrit ça ça peut être un côté de sécurité par rapport à sa sécurité aussi il y a ça même si même si vous ne vous ne tenez pas compte de cela quelquefois il faut se mettre à la place des autres se dire ah qu'est-ce qui doit se passer il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui que vous n'avez jamais que vous n'avez pas imaginé mais ça se passe on est là-dedans on est là-dedans et ces choses-là peuvent arriver à n'importe qui ça peut arriver à tout le monde tous les jours n'importe où n'importe quand à n'importe quel moment il ne faut pas négliger cela ce n'est pas facile je ne pense pas que pour ces gens-là si c'est facile rien que là elle est là elle est en quelque sorte hors-jeu il y a deux personnes qui sont là qui profitent financièrement qui profitent aussi de la notoriété qui profitent de d'autres intérêts qu'on connait ça peut être décevant à mon avis ça peut être très 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 tout peut tu fais un bout là tout peut il faut intervenir ça fait longtemps je ne t'ai pas vu je veux voir ta tête ici comme tu te caches là tout peut viens viens devant la caméra je vais te voir comme tu aimes commenter commenter à chaque fois je veux voir ta tête ou alors si tu veux te cacher tu appelles le numéro WhatsApp il y a un numéro qui s'affiche là-bas monsieur j'essaie de vous rajouter vous aussi mais quelquefois c'est pas facile il y a des gens qui sont difficiles à rajouter ou peut-être qu'ils attendent beaucoup tout peut-il dire quelque chose comme tu aimes écrire les bons commentaires maintenant je veux voir comment tu parles ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu comment ça va salut 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 elle quoi elle est messe ça c'est qu'elle j'ai à dire bonsoir 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 comment ça va salut salut c'est toi qui voulait qui a envoyé le truc tu voulais parler tout à l'heure ou bien c'est pas toi hein prendre les maisons des gens qui sont déjà décédés décédés il y avait une maison que un endroit que Sté Koutouria avait offert aux gens de Daomé qu'on appelle les Véninois et autres qu'il a récupéré aussi mais vous savez ce que les gens ne comprennent pas ce que nous les diners nous diffusons de comprendre on se dit je sais pas c'est peut-être après le décès de Sté Koutouria de Comté et tout ça il n'y a pas eu de poursuite après il n'y a pas eu de poursuite il n'y a pas eu de saisie je ne crois pas je ne crois pas peut-être s'il y en a eu c'était dans les coulisses ça s'est pas fait dans les règles de l'art donc les gens qui sont là aujourd'hui se disent que ça sera la même chose qui s'est passé pour les autres pourquoi pas nous pourquoi on va se fatiguer on va faire la même chose que les autres et puis c'est bon ça va il n'y aura pas de problème on va même essayer de revenir dans le même système puisque c'est à peu près les mêmes qui sont en train qui sont toujours là donc pourquoi pas pourquoi ne pas rester toujours là pour être là encore plus tard mais ça va se passer comme ça puisque le guiné lambda est là il ne comprend pas que c'est lui qui fait c'est comme ce que l'autre monsieur il y a celui qui a parlé qui est au Maroc dit qu'il y a des gens oui mais je t'ai rajouté je te ça met un problème de connexion quand vous venez là il y a des fois je rajoute des gens sa meilleure connexion donc c'est pas moi merci 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 Sous-titrage ST' 501